Il est 7h32, juste après les infos, nous allons rentrer comme chaque jeudi dans le petit train des questions. Des questions, je vous les pose, des réponses, vous en avez. Mais dis donc, génial ! Quelle belle phrase ! Vous êtes gentil avec moi, peut-être un peu trop là, franchement. Si moi je devais donner une note à ma phrase, je mettrais deux. Ah bon ? T'es dur ! T'es carrément trop dur là ! Ah bah écoutez, c'est gênant, cette phrase, ressortie du contexte, c'est bizarre. On va écouter The Flame aussi, et on s'en va essayer des infos. Toute l'actu sur Monaco-Monton, avec Frédéric Pla. Bonjour, on va provisoirement retrouver un soleil assez généreux aujourd'hui sur les Alpes-Maritimes, et ça malgré encore des entrées maritimes sur Monaco et le littoral azuréen. Le thermomètre devrait être affiché jusqu'à 16 degrés cet après-midi. Il fait 10 au sous du diamanton. C'était la météo sur énergie avec la Trégo. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de plaisance, Cap d'Aille. Un but de Bakayoko, mais aussi deux de Mbappé, un de Neymar et un quatrième de Sarabia. 4-1, donc score final hier soir pour ASM-PSG. L'ASM qui s'est incliné face aux Parisiens. Ils ont remis les pendules à l'heure après le nul de dimanche dernier au Parc des Princes. On joue un match en retard de la quinzième journée. On retiendra aussi que Paris est venu casser une belle série. L'AS Monaco n'avait plus perdu depuis cinq matchs en Ligue 1. Au classement, le PSG confirme sa position de leader. Les Rouges et Blancs reculent, neuvième. Le prochain match lundi en Coupe de France, cette fois face à Club de Nationale de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Stop ou encore la plupart des syndicats ont la réponse. La mobilisation contre la réforme des retraites continue ce jeudi avec la sixième journée d'action nationale. Pas mal de manifestations organisées dans tout le pays. Les lycéens, les étudiants, les cheminots, les aiguilleurs du ciel, les profs sont appelés à défiler. Pour la SNCF, certains cheminots ont repris le boulot. Le trafic s'améliore encore légèrement par rapport à hier. Quasi normal, ce matin, entre Vintimille, Menton, Monaco, vers Nice, Cannegrasse. Idem depuis Nice, vers Bray-Puitande. Trois trains sur quatre vers Marseille. Un mot de justice avec un procès de l'aide aux migrants reporté à début mars. Celui d'un ingénieur chercheur de l'université de Nice. Et c'est à cause de la grève des avocats contre la réforme des retraites. En octobre 2016, il avait été contrôlé au péage de la Turbie avec trois jeunes érythréens qu'il transportait clandestinement à bord de son véhicule. Relaxé dans un premier temps par le tribunal correctionnel de Nice, le parquet avait fait appel. Rendez-vous donc pour lui le 13 mars, cette fois devant la cour d'appel de Lyon. C'est un habitué de Monaco. Martin Solveig était au Yacht Club il y a encore quelques jours pour célébrer le nouvel en russe. Il a notamment mixé Juliette et Roméo. Son dernier titre, deux prénoms à la forte symbolique. C'est une touche rétro, un peu de piano et un grand classique. Il a travaillé avec le rappeur canadien Roy Wood. Quand on travaillait tout simplement sur les paroles de la chanson, on avait envie de citer Shakespeare, ce qui est un peu culotté. J'ai envie de dire, mais il faut être culotté quand on écrit des chansons. Et on n'avait évidemment pas de rime en hête, mais on cherchait une rime en haut. Et donc c'est sorti d'abord un peu instinctivement comme ça. Et après, effectivement, je me suis dit, mais c'est génial. Après des siècles de Roméo et Juliette, on va faire enfin passer Juliette en premier. Ce qui va aussi dans le sens de l'histoire, je trouve. Des propos recueillis par Morgane Derrien. Pour le clip, ils ont fait le choix d'un univers décalé et parfois psychédélique. Il est en ligne sur NRJ.fr. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous, avec Manu. Sous-titrage ST' 501